de produits agroalimentaires frais, c'est-à-dire tous les produits sensibles, tout ce qu'on met dans un frigo à 2 degrés, donc avec une exigence d'hygiène et de qualité très très forte. Et puisque, comme tous les transporteurs routiers, nous sommes considérés comme des grands pollueurs, nous nous disons que, puisque nous sommes une partie du problème, nous devons forcément être une partie de la solution. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire depuis plus de 50 ans. D'accord, et donc comment vous en êtes arrivé, puisque vous avez développé un camion électrique ? Tout électrique. Tout électrique, oui. Et comment vous en êtes arrivé à penser à ce projet ? Est-ce que c'est vraiment par vous-même, c'est-à-dire que vous avez vraiment pensé au développement durable ou est-ce qu'avec la transition écologique, on vous l'a un peu imposée ou je ne sais pas du tout ? Est-ce que c'est vraiment vous qui avez eu l'initiative de vouloir un peu passer à un transport un peu plus vert, si on peut dire ? Alors c'est vraiment nous, effectivement, par rapport à nos convictions. Et puis on est une entreprise familiale, donc on est très attaché à tout ce qui peut être le respect de la nature, l'ADN et surtout en tant qu'entreprise familiale, pouvoir œuvrer sur son environnement, sur son territoire. On n'est pas là pour avoir des résultats capitalistiques immenses. Ce qui compte, c'est que ça se serve. Première chose. Deuxième chose, le tout électrique, parce que j'ai un papa qui est électricien de métier, qui a créé cependant cette entreprise et qui est fort convaincu depuis des années, donc depuis plus de 50 ans, que l'électrique, l'hydrogène est une alternative au thermique. D'accord. Donc c'est vraiment comme ça que vous êtes intéressé au projet d'avoir un camion tout électrique ? C'est ça. D'accord. Alors, pour ce camion tout électrique, en contrepartie, il a fallu s'associer à des constructeurs. D'accord. Qui aussi, eux aussi, avaient ces mêmes convictions, bien évidemment. Et comme nous avons un constructeur français avec qui nous avons un partenariat assez privilégié, avec qui nous avons la chance de participer en labo, recherche, design, tout simplement, nous nous sommes tournés aussi vers Renault Trucks pour la partie camion, vers le groupe Carrier pour la partie frigo. D'accord. En leur demandant, voilà, faites-nous un proto, on va le prouver et l'éprouver au quotidien jusqu'à ce qu'on puisse, vous puissiez vous en faire un véhicule qui pourra demain être industrialisé et intéressé d'autres partenaires. Et surtout, la difficulté a été de dire, mais voilà, pourquoi continuer à mettre du fuel ou un carburant fossile dans la partie frigo ? Il faut absolument coupler le frigo à l'électricité du moteur. Et ça, ça a été compliqué, mais je crois qu'à Saint-Jean, si j'avais su, je vous l'aurais donné au labo pour le développer ici. Ça aurait vraiment été super parce qu'on voit souvent des élèves désintéressés par les cours. Et quand on leur montre que, en fait, c'est vraiment un projet qui peut être servi dans le réel, moi je vois qu'ils sont en terminale STI 2D, et c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup plus au projet parce qu'on est sur du concret et on s'imagine un peu dans cette entreprise, et c'est ce qu'il fait en fait les 24 heures de Saint-Jean, parce qu'on nous met dans ce domaine où on doit faire une compétition à la fin, ça nous met un peu une rivalité et on se sent quand même comme si on avait, vous savez, nos petites entreprises. Et donc c'est vrai que le fait de pouvoir travailler aussi avec des entreprises comme vous, et là on a eu la chance d'avoir aussi le monsieur qui s'équipe du bateau. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de s'intéresser à tous ces projets. Et donc c'est pour ça qu'on voulait vous remercier d'être notre marraine et de pouvoir nous amener du concret dans les 24 heures de Saint-Jean. Mais c'est vraiment moi qui vous remercie d'être marraine parce que j'ai trouvé des belles équipes. J'ai trouvé du travailler ensemble, réussir ensemble, avec une compétition qui devient une émulation. Et surtout vous avez tout compris. Vous avez compris comment on travaille en mode projet, c'est-à-dire transverse. Vous avez compris qu'il fallait décloisonner. On a des tout petits, CM2 que j'ai vus là, s'intéresser à l'hydrogène, garçons, filles, etc. Et surtout, moi j'espère que notre aventure commune ne s'arrête pas là, que c'est qu'un début. Parce que je suis convaincue aujourd'hui que l'entreprise doit rentrer dans l'école et vice-versa. Nous devons décloisonner. Et vous pouvez être demain nos labos de recherche. et puis j'espère peut-être nos futurs collaborateurs. En tout cas, parce que c'est à nous aussi de vous donner l'envie de venir dans nos entreprises. En tout cas, c'est vraiment sympa d'être venu pour cette interview. Je vous remercie, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Juste une dernière chose, j'espère que c'est ma voiture qui va gagner quand même. Parce que c'est la voiture hydrogène. Ne vous inquiétez pas, ça devrait aller peut-être. J'espère pour eux. Je vous remercie madame. Merci. Merci.